allez donc ça normalement c'est une réplique de la zone de départ ok casque de du tueur de dragon de fer putain c'est ultra edgy ça non c'est pas ultra edgy c'est ultra edgy et c'est plus balèze que ce qu'on a actuellement waouh or quoique je préfère ma soupière ah je préfère ma soupière j'ai une plus bonne tête avec ma soupière il faut être fashion les lieux ah par contre c'est marrant on commence de là bas d'accord ok donc je vous le disais c'est une réplique de la zone de départ sauf que les ennemis qui sont dedans sont différents ok donc vous pensez être en sûreté et tout mais en réalité pas du tout typiquement eux ils vous éclatent typiquement si vous le laissez faire il vous emplume enfin il vous déplume plutôt j'essaie d'entendre un là pour qu'il vienne tout seul mais il a l'air d'être planqué derrière son pote ok bro voilà et donc ça c'est votre tombe normalement au début vous sortez de là capuche du chevalier esclave et fanal de cartus fanal de cartus c'est une pyromancie les dégâts infligés au fi augmente au fil des attaques la plus obscure des formes de pyromancie développée à cartus des sables elle permet aux dégâts infligés par le lanceur d'augmenter au fil des attaques l'invasion de cartus a été comparé à un feu de forêt et depuis des temps immemorial son fanal a été utilisé comme symbole de guerre donc c'est un spell qu'on se met en nous et ça augmente notre attaque peut-être que notre bague qui nous permet de porter plusieurs sorts va être va être worse finalement et peut-être qu'on va commencer à jouer un peu plus sérieusement avec la magie enfin avec les pyromancie plutôt du coup armure de smug est-ce que vous êtes prêt pour voir une armure qui est beaucoup trop lourde pour moi voilà voilà 23 de points je ne peux clairement pas la portée pas de chou complètement pas de chou alors je crois que si vous les prenez à plusieurs c'est des vrais problèmes il y a un chien là encore il y en a plusieurs donc là il faut y aller prudemment il y a un autre gus ici à droite même pas si c'est raté je sais faire les coups de pied maintenant faut juste que j'y pense au bon moment voilà pièce rouillée ça ne sert à rien enfin ça ne sert à rien si ça se... oh putain attends il y a lui voilà et lui faut vraiment l'éclater avant qu'il ait temps de faire quoi que ce soit c'est une bonne chose qu'on puisse les os je sais pas d'où il sortait par contre je l'ai pas vu arriver ah mais il sortait de là d'accord merde ah j'ai claqué un sassou casse là je ne fais rien peut-être qu'on va se donner plus de pc les viewers peut-être qu'on va se donner de quoi jouer un peu d'intel fleur verte bourgeonnante ça ne sert à rien et là-bas une zone mesdames messieurs avec non pas un mais deux lézards je crois oh quel débile je me suis planté j'ai claqué une suelle d'essuie sans trop j'ai voulu en régénier une et dans ma tête ça s'est mal passé alors ici je crois qu'on a un envahisseur pvp je sais plus si on a le même feu que dans la zone de départ le bon brain fart ouais c'est dommage j'avais réussi à mettre une stack de plus de côté donc là voyez vous reconnaissez vraiment la zone de début qu'on a vraiment fait au tout 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 départ avec exactement le même layout d'ennemi ah non aïe 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 et oh il a une dague lui ok ils m'ont fait peur les concons oh le grand fragment de titanite ça c'est chouette l'avantage c'est qu'ils sont nombreux ici du coup armure en cuir noir ok ah ça sert à rien de faire le saut énorme ah oh la la voyez dark souls quand vous pensez que vous allez trouver un que vous allez trouver un item tranquille ça n'est jamais vraiment tranquille en fait quand vous savez au moment où vous êtes dans votre zone de confort que ça se passe mal pour vous dans dark souls 1 toujours ok on l'a vu lui il a essayé de nous embaucher dans le dos ce bâtard ok alors je ne me plante pas j'appuie chez les bons boutons il y a un gust de plus ici oui juste là en fait cette zone est designée pour vous pranker parce que vous êtes en mode ouais je connais et tout c'est la zone de départ et en fait pas du tout les ennemis sont deux fois plus nombreux et les objets sont pas au même endroit mais on est bon il reste un gust cela dit voilà ok donc là normalement ici il y a Gundir le champion mais là on ne sait pas ce que c'est donc on ne va pas y aller tout de suite une titanette saintéante tout à fait tiens excuse moi j'ai pas réagi à la titanette saintéante on va juste du coup aller faire le dernier petit bout de la zone parce qu'il faut récupérer tout 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 tous les objets c'est obligatoire c'est une malédiction qu'on a dans dark souls on est obligé non mais là vu que c'est randomisé à tout moment on passe à côté d'un on passe à côté d'un truc qui nous rend encore plus au pétit genre un os de mort vivant ou des trucs comme ça ce serait dommage et je crois qu'il n'est pas tout seul voilà c'est ça l'histoire c'est qu'il n'est plus il n'est plus tout seul merde je crois que c'est ça le bail c'est qu'il n'est plus tout seul il a un pote maintenant il faut en prendre un il faut bien le viser voilà il faut surtout pas crever comme une merde merde comme je suis en train de faire oh putain je me suis coincé j'en avais presque un j'en avais presque un c'est pas grave c'est 7900 âmes c'est dommage parce que j'avais moult fiol d'estus j'avais une braise mais hein ah c'est marrant qu'ils me mettent ici ils m'ont warp de feu mais pourquoi le dernier feu que j'ai visité c'était celui-là pourquoi ils m'ont warp c'est marrant ça voilà qu'ils me mettent ici si t'as essayé de faire une emote j'en avais ripéroni ce serait rigolo qu'il y ait une emote ripéroni ça me ferait rire je crois oh sérieux oh sérieux comme un ouragan oh là il est de 1 nous a donné un detritus c'est très gentil de sa part par contre il nous a donné moult zamm ça c'est vraiment très gentil de sa part voilà rien en est sans déconner on a vraiment eu un detritus point barre bon on a eu moult zamm oh wait c'est possible d'enflammer le gourdin oui c'est possible d'enflammer le gourdin après le gourdin n'a pas de scaling de dextérité aussi intéressant malheureusement on aurait eu un scaling dextérité pété sur le gourdin j'aurais dit oui j'aurais dit go gourdin perma mais là malheureusement le gourdin n'est vraiment plus notre arme de prédiction on est edgy on a un katana même si on n'est pas on n'est pas vraiment style nippon ce qui me surprend c'est que je suis persuadé qu'ici il était censé avoir le gus pvp je connais tes patterns bon je l'ai raté hello moré moré énervé salut à toi c'est le nodachi c'est un katana pas terrible ça il y en a un dans mon dos je crois le nodachi plus 10 tout à fait qu'on espère un jour secrètement pouvoir enflammer en tranchant alors les grands fragments de titanite bien évidemment youpi on en veut toujours plus des grands fragments de titanite et on va traverser ce petit muret histoire de découvrir ce qu'il y a juste derrière il est hyper grand ouais ouais c'est le plus grand katana du jeu je crois trouvé en random donc ça fait très plaisir ça fait zizir comme disent les jeunes je ne sais pas si les jeunes disent vraiment ça fait zizir qu'est-ce qu'on va trouver là le tueur de dragon yes alors c'est un boss hyper balèze lui voilà il a méclaté ça fait si mal de perdre 37 000 âmes comme ça allez c'est pas grave on repasse en mode traçage attendez on prendra une braise si vraiment on est bien oh le bâtard j'ai pas assez de poils parce que je suis à une seule main je me suis fait avoir t'es sur un mode je suis en mode je suis en mode randomize m'aurait en gros le principe du truc c'est que tous les ennemis toutes les zones du jeu pardon sont mélangées entre elles et chaque séparation et chaque séparation entre deux zones m'amène vers une nouvelle zone qui n'est pas censée être là les ennemis sont scalés pour coller à un niveau à peu près correspondant à là où j'en suis dans le jeu donc ce qui fait qu'il y a des boss qui sont plus durs des boss qui sont plus faciles mais par exemple mon premier boss ça a été qu'une dire champion il est super malet ce boss voilà 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 donc tous les items sont mélangés toutes les zones sont mélangées j'ai commencé par le château de l'autrique enfin j'ai commencé par le château de l'autrique j'ai commencé par la zone de départ mais le premier warp m'a amené au château de l'autrique donc là vu qu'on est en deux mains ça passe voilà et là on se barre par contre tu lui as enlevé des PV ça va t'as des trucs de résistance électrique j'ai pas pensé à checker je vérifierai peut-être si je me reprends une mort j'ai pas pensé à vérifier s'il y avait des trucs de résistance électrique ou pas c'est une vraie bonne question merci de la reposer je pense que je me lasse putain je pense que je me lasse pas poser tout seul il est où ? là oh là là vraiment oh là 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 ah j'avais oublié qu'il faisait ça voilà donc ça il faut absolument esquiver mais on était déjà en train de passer en P2 je viens d'imaginer que si je viens d'imaginer si Dova s'était mis Dova il l'aurait pas fait sur Dark Souls 3 il l'aurait pas fait sur Dark Souls 3 il l'aurait pas fait il joue à Dark Souls 3 enfin il joue à Dark Souls et il sait que c'est dangereux voilà ah merde j'ai oublié de vérifier la résistance électrique il manque une death aucune idée en fait ce boss c'est vraiment est-ce que vous allez réussir à esquiver ou pas très précisément les hits qu'il va vous mettre sachant que il fait pas beaucoup de hits mais il en fait des très très énervés en fait oh putain sérieux le mec à sa dague là oh là là vraiment déjà quoi mais pourquoi t'as rajouté une death pourquoi t'as rajouté une death tiens il me semble qu'on était bon normalement what the fuck il m'a déjà tué il m'a déjà tué il m'a dû démoneré une C'est parti. Ah ! Ah ! Il m'a gouffed ! Ah ! Il m'a gouffed ! Le salaud ! Il m'a poussé ! Bon alors attendez. On a dit on vérifie s'il y a des résistances à l'électricité. Je peux avoir mieux avec lui. Je suis à 2,8 avec lui. Et là je suis à 4,6. Je peux avoir mieux. J'ai 5,3 ici. Ok. Ensuite je suis à 9,5. Le problème c'est qu'il faut que je pense aussi aux défenses physiques. Parce qu'il tape quand même le con. On ne dirait pas mais... Et il faut que je pense à mon poids aussi. Ok. 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 On est d'accord sur le compteur il est mort 4 fois sur ce boss. Ouais ouais je suis mort 4 fois sur ce boss. Ouais. Je vais essayer de ne pas perdre de HP sur là. Oula. Amulette de je ne sais pas quoi. Ecoutez on a un peu plus de résistance à la foot mais ça va pas être incroyable. Donc euh... J'ai vraiment perdu ses HP en chutant là. Bon bah écoutez j'aurais pas du du coup. Oh ! Allez. On y croit. Il est dur hein ce boss. Il est très très dur. Je me souviens que déjà à l'époque vraiment il m'avait fait galérer. On y croit. Hmm ça j'aurais pas eu le prendre. On y croit. On y croit. Oui ! Dix-huit flèches empoisonnées. J'ai obtenu dix-huit flèches empoisonnées. Et quatre-vingt-six mille âmes par contre. Dix-huit flèches empoisonnées. Allo ? Dix-huit flèches ! Je répète. Dix-huit flèches empoisonnées. Vraiment les boss qui te donnent des trucs comme ça, ça fait mal hein. C'est comme l'autre là, la André avec sa putain d'arbalète, sa putain d'arbalo mitrailleuse là. Oula. Le jeu à la guet. Avec sa putain d'arbalo mitrailleuse euh... Qui nous a donné euh... Une résine de pain pourrie. Ah ! Allo ? Ah ! Allo ? J'ai plus de manette. On bouge comment avec le clavier ? Vous m'entendez sur le stream ? On est d'accord, le stream est toujours là ? Oh putain ! Oh ! Le panneau avant de mon PC est désactivé en terme d'USB. C'est très intéressant comme bug. Il y a toujours de la lime mais il est plus connecté. Ça vient de faire ça là. Nice ! Je vais aller brancher la main à l'arrière, je verrai ça à la fin du stream. J'ai plus de panneau avant les viewers, c'est incroyable. Alors est-ce que j'ai un port USB en rab à l'arrière ? Non. Ah ! Nice ! Ça, ça doit être ma souris. Le problème c'est que chercher une solution au problème sans tout péter en stream, ça va être compliqué. Tu veux bien... Refonctionner ? Attendez, j'ai vu la manette réagir là. Ah ! Le clavier est même plus alimenté en courant là, ça y est. Oh putain, mais attends, mais c'est vénère quand je branche ma manette. Mais il est en train de court circuiter le PC, ça se passe comment là ? Ah ! La chaleur de la carte graphique, tout va bien. La chaleur du CPU, tout va bien. Putain, là c'est un mystère les viewers, je vous jure, je ne l'ai pas. Alors qu'est-ce que je peux débrancher Ça c'est pas très utile pendant que je joue Dark Souls Et merci Berlingotin pour ton 8ème 8ème mois d'abonnement avec Prime Ça y est T'es revenu Alors est-ce que si je rebranche maintenant les trucs à l'avant là Il se passe un truc ou pas Bon écoutez c'est mystérieux C'est prodigieux je ne sais pas Je ne sais pas ce qu'il se passe C'est très bizarre C'est très bizarre on regardera après Je vous garantis que les perfs du PC vont bien Que la température interne du PC va bien J'espère juste que je n'ai pas un court circuit sur le panneau avant Si j'ai un court circuit sur le panneau avant je vais être très triste Alors pas de nouvelle anthracite c'est dommage Une gemme lourde qui permet de faire une arme lourde A été rajoutée au pool d'items Sinon rien de neuf rien de très intéressant Alors on a peut-être des objets en plus Je ne vois rien d'intéressant en rab Non c'est vraiment très bizarre en vrai Cette histoire de Alors on a Attendez il y a juste un truc qu'on n'a pas récupéré Un truc qu'on pourra éventuellement acheter Si on veut faire une meilleure run Mais une run gourdin plus plus L'assommoir Voilà une run énorme gourdin Si à un moment on a trop de force On ira faire une run énorme gourdin Merci en tout cas Bernagotine pour ton huitième mois de sub Et j'espère que tout va bien se passer du coup Avec ce panneau avant Je vais voir en vrai si c'est pas un truc à la con Genre Windows qui désactive quand il y a une trop grosse consommation Ok on monte à 15 partout Et si on monte à 15 deux fois Et 15 d'un tel Regardez Regardez ce qu'il se passe 15 deux fois 15 d'un tel Ma main est là Paf ! 123 de buff Donc on augmente petit à petit les dégâts de notre De notre main de pyromancien Bon les viewers l'incident est clos Tout va bien Tout va bien Alors où est-ce qu'on devait aller ? Ah oui armure du tueur de dragon C'est parti on continue notre exploration Non mais c'est bizarre Tout était ultra fluide et tout Tout allait super bien Et là Plus de manette Plus rien Quand on a touché le feu Et qu'on a fait revenir au truc Je ne sais pas ce qu'il s'est passé Mais Les ventilateurs tournent quoi Alors attendez On ne s'est juste pas remis notre armure ultra swag J'espère juste que je ne vais pas être attaqué maintenant Voilà Ah il y a des gustes derrière moi Oh une autre porte Est-ce que ça mène au même endroit ou pas ? Vous pensez Ah je connais cet endroit C'est l'endroit avec les pyromanciens fous Oh c'est une super grande zone je crois C'est une super super grande zone Immense Avec tout plein de mecs morts partout et tout Voilà il y en a un là Que j'avais oublié du coup La zone est immense Je ne sais pas où vont être les démarcations Masque d'argent Et cloche de Yershka Masque d'argent Masque d'argent Masque d'argent Bah ça les viewers Si ce n'est pas ultra edgy Ça vaut quoi 3,3 de poids Et 3,3 3,9 Ah c'est un peu moins bien Putain mais c'est ultra edgy C'est le ultra edgelord Est-ce que juste Excusez-moi Est-ce que juste Vous pouvez me confirmer que dans le chat Vous êtes toujours là Et que je ne suis pas en train de parler dans le but Bah c'est bon J'arrive même pas à voir à quoi ça ressemble Ouais t'as vu c'est trop bizarre Alors je crois que cette zone est super Elle est immense C'est un putain de truc interconnecté géant Avec un feu juste là Donc on se retrouve à nouveau Avec une très forte concentration de feu Au même endroit Ce qui n'est pas forcément gégène Ah j'avais oublié celui-là Bon lui il fait une prière Et il est en orgasme Calmez-vous monsieur Il y a des gens Monsieur Accepter Merde j'ai pas accepté le Il m'a warp Où est-ce qu'il m'emmène Ok Il m'a warp à un endroit Je pense qu'un gros défaut du jeu C'est quand même qu'on voit pas grand chose en général Ouais bah c'est Dark Souls Ça aurait été lumineux Ça aurait été gênant Ok Capharnaum des confins Ah bah ça voyez on a trouvé la zone On avait trouvé la zone de fin Alors qu'est-ce que c'est ça ? Lire le message Allez-y 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 Juste comme ça Ah là on aimerait bien voir l'anneau du chat là en vrai Ah non mais c'est des centres Donc en fait on prend pas de dégâts Ok Qu'est-ce que c'est ? C'est une zone DLC le Café en même des confins non ? Je crois Oulalalalalala Oulalalalalala Nécromancien Non non mais le Nécromancien de mort on sait On sait qu'il faut pas le laisser en vie Ça a l'air dangereux ces machins là Il y en a un autre là-bas Ça reste pas en 10 T'as passé le jeu en mode noir et blanc Euh Quoi ? Light Soul Le portage Nintendo Tout à fait I have been trolled I have been trolled Oh c'est du retour x2 Ah Eh La mort a été drôle quand même Ah là je me sens con quand même d'être tombé là-dedans là Ah Vraiment Oh what the fuck Putain mais qu'est-ce que c'est que cette zone quoi Encore il y aura des trucs qui vont tomber du plafond sur ma gueule Voilà Ame de Sir Freed Encore un truc à transmuter Sacré Freed Il est où là ? Il est où ? Tu niques surannées Ah il est là Ok Bon D'accord génial Allez-y Énorme cet endroit C'est super drôle Chapeau pointu de Carla Aïe Super drôle cet endroit Grand bouclier de gloire Putain mais c'est super drôle cet endroit Vraiment le fun Il y a deux chevalier un peu vénère là-bas Est-ce qu'il n'y a pas un truc un peu sympa quand même ici ? Putain de rien du tout On va aller voir les deux chevaliers un peu vénère J'aurais bien aimé en ambrocher un en vrai Ils ont des potes non ? Oh là là il me voit direct Ok d'accord D'accord c'est direct les deux contre moi Bah ouais il a un geek gut scrub Non non Pas de miracle pour toi Merde Fleur verte bourgelante Ok Il y a un petit lézard quelque part Oh là mais ça continue là Ah mais non mais c'est peut-être l'ange qui fait un brissement d'elle Ok d'accord Oh là 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 Ça a l'air d'être tellement fucked up cet endroit Il y a des chevaliers vivants là-dedans Ah non il y a lui S'il est seul ça me va Et vu qu'il n'est pas seul ça me va moyen Anneau de pierre, larmes, rouge et casque des ruines Alors il y avait eu celui-là déjà Masque les sons ému par son porteur Donc ça c'est pour s'approcher des gens discrétos Ah mais alors l'attaque quand vous PV sont bas Ok Là il y a des guisses ici On est d'accord on rentre on se fait aggro Ah non Ah si voilà Paquet de pain brûlé et jambière Il ou l'autre guisse là Est-ce que ça pop à l'infini ici ? Merde il va me taper Il a eu le temps Le con Non mais par contre ça s'arrête jamais C'est un truc de type ne s'arrête jamais Il y a un guisse qui les fait popper Quelque part Costume de corinx Il y a un guisse qui les fait apparaître quelque part Je sais pas où mais ça ne s'arrête jamais Ils vont être 15 000 Et ça ne s'arrêtera pas Oula Alors là-haut également il y a quelque chose Ça ne s'arrêtera pas C'est vivant ça Oh putain Allez-y Aïe Bague de serre-foudre Allez-y rien ne vous attaquera Il est à la con quand même Oh la la C'était très gros Je n'avais pas l'idée que c'était aussi gros Ça ne me plaisait pas du tout Oh il y a un feu Un feu Un feu Let's go Il y a un ennemi pas loin Ah mais c'est ce truc là C'est des horreurs Je crois que c'est dégueu Genre ça fait Voilà Ça vous empoisonne avec leurs morsures ces machins Grande flèche Uchi katana Oh encore un katana Il est où ? Uchi katana Alors Un katana unique en son genre Caractérisé par le travail sonné des artisans de la province orientale Dans laquelle il a été forgé Tranchant comme un rasoir Salam Influi des saignements Mettant à se briser facilement Capacité expectative Comment est-ce qu'il fonctionne ? Est-ce qu'il fonctionne de la même manière que l'autre ? Si je change d'arme là Uchi katana Il est juste plus court Mais sinon Expectative Slash Expectative Counter Ok C'est exactement pareil Trop drôle Trop drôle Écoutez si on veut jouer double katana Un moment sera possible Nodachi et Uchi katana ensemble On pourra faire des kekos Les ultra kekos Même si je peux me permettre Alors On avait vu un truc ici Mais je crois que c'était pas le seul endroit où on avait vu un truc Donc on est arrivé par là On a vu un truc en bas Dark soul est une angée bilaïque On dirait un peu de la porcelaine De quoi ces trucs là Les machins qu'on a tué Ouais ils ont un peu une tête de vase Je suis d'accord avec toi Un petit peu une tête de vase en porcelaine Un autre truc en bas là Il y a des cabanons Petit cabanon On va aller viser tout ça Aïe Ah putain il y a l'autre connard Aïe Aïe Il se barre ou pas ? Il m'attend là ? Il m'attend ce con Il m'a revu on dirait Aïe 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 Mais où est-ce que je suis censé aller ? Au pire j'ai un feu vraiment pas loin Mais j'ai un truc sur une racine aussi C'est comme ça que j'y vais ? Ah oui c'est comme ça Flèche d'âme Ok MDR Pete il s'est trompé de jeu non ? C'est pas lui je crois Pas le même voice actor en tout cas Ce voice actor là me dit vraiment rien Ce n'est pas de Dans le dialogue de Pete Est-ce qu'il y a un item dans cette maison ? Aïe C'est ça que je cherche Épée droite d'Irity Une épée de magicien donc Aïe Il me saoule ce gus Il y a un petit pote à lui Ah même pas Si il y a un pote à lui forcément Il est où ? Où est son pote ? Il a forcément un pote C'est jamais tout seul ces machins Oh là il y en a un deuxième Vous l'entendez ? Il fait Il m'attend au tapis quelque part Est-ce qu'on n'avait pas vu un autre truc là ? Si voilà là-bas Bouclier du crépuscule C'est tout C'est tout Allez on a tanké quelques coups C'est pas grave On a encore moult fioles et de quoi ? Les régénérer Putain cette zone de l'angoisse c'est horrible C'est un espèce de marais béni dans la lumière Il est là le deuxième Il est où ? Il est là Littéralement traduant J'ai fait une erreur Ah ! Putain il est de retour l'autre pont là Jamais ça ne s'arrête ces trucs Faut juste pas leur laisser le temps de me taper Grêle Crystalline Despelle Staline Crystalline vous avez compris Jeune branche blanche Tout ça pour une jeune branche blanche C'est terrible cette zone Il va falloir l'affronter ce machin Fragment d'os de morion Worse it Worse le poison Fragment d'os de morion C'est worse Oh ! Hein ? Pourquoi je suis mort ? Ah c'est lui qui m'a mis une malédiction Putain la pire death Gerder il était trop à fond La pire mort C'est horrible ce qui m'est arrivé Il m'a regardé Il a fait t'es mort Et je suis mort Il m'a dit t'es mort Et il avait raison J'ai même pas compris pourquoi en fait J'aurais bien kiffé comprendre la raison Il s'est en l'eau ou pas les petits ? Aïe Il y a un qui est venu Où est son pote ? Son pote s'est fait transpercer Ouais en fait regardez il faut un truc là Il faut un truc là-dedans ce con Quand je rentre dans la maison Pour me planquer Putain c'est un sale piège C'est méchant C'est très vilain monsieur ça Putain mais cette zone sous pression de l'autre connard C'est affreux Il y a un gros Merde je vais mourir Ok donc là en fait Il commence à lâcher des trucs Oh la la c'est affreux Et le mec Quand il nous voit plus A partir de ce moment là Retienne Je suis toujours dans les vases de limoges Tout à fait Alors on va aller s'offrir une fiole d'estusse en plus Avant de revenir Et une fiole d'estusse plus efficace aussi Je suis toujours à Angers Dans le bourbier Terrible Et en fait A partir du moment où je rentre là Les anges non seulement Les anges d'Angers Non content de me voir Et de m'éclater Il me défonce Alors Renforcer Oui Voilà Une fiole de soin en plus S'il vous plaît C'est limoges la poterie Pardon excuse moi Moi j'en ai aucune idée Tu sais Et on a des fioles d'estusse plus 5 Donc désormais Alors attendez Où est-ce qu'on va maintenant C'est ici nous qu'on va C'est ça Ruine de l'aiguille de terre Sachant que du coup En plus on a skip une zone C'est ça Sachant qu'en plus On a skip une zone je crois Putain le cafarnaum des confins Vraiment c'est le bordel Tu comprends qu'ils appellent ça Cafarnaum du coup Avec les autres cons Qui gueulent tout le temps Il y a un petit qui est mort Ah le salaud Qui veut que Scripture Où est-ce que le비 C'est une belle zone C'est une zone Ça veut que le faut Que le faire C'est une zone 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 putain la zone de malédiction de ses morts oh un coup de fesse c'est pas comme technique de combat ça bouclier en cuir très bien alors est-ce qu'on a un truc là-bas oui on a un item ok ah d'accord ah d'accord putain il me lâche des zones de malédiction bâtard vu qu'il sait plus où je suis il me lâche des zones de malédiction au hasard aïe là il m'a vu normalement quand il me perd de vue il lâche une zone de malédiction en fait 46000 âmes faudrait pas les perdre qu'est ce qu'il y a ici là oh putain coucou hello il veut pas venir ce bâtard je me suis empoisonné pour rien je vais la tirer là au moment d'incendiaire vous allez voir ça va être incroyable déjà je vais faire ça je vais faire ça voilà il va être obligé de bouger il est meilleur que je suis empoisonné il 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 on sait que derrière lui c'est pas une safe place il faut qu'on évite de s'y mettre tout simplement on va aller outter l'objet vieille lance des grues éclate titanite et jambière de machin par contre là ça commence à devenir alarmant le taux de lichen qu'on est obligé de bouffer c'est vraiment n'importe quoi ce ratio ce ratio mobilité corpulence des trucs ouais ouais je suis assez d'accord avec toi là il me voit plus il m'a lâché sa zone de malédiction ce bâtard il y'a un putain il a une épée putain il a une épée putain il a une épée enchanté pour faire proc un saignement l'oatard heureusement ça n'a pas proc sinon j'aurais été très mal ah mais qu'est ce que t'es toi t'es accompagné de deux petits qui renseignent le désert zoé ok ok armure d'épine ça s'est plutôt bien passé pour moi face à la pire au ancien du désert zoé chapeau de la main noire un petit un petit attendez j'ai entendu une tortue non c'est moi c'était dans ma tête oh la on est allé le tuer là ? y'a quoi à cet endroit ? qu'y a t'il à cet endroit précis ? qu'est ce que je viens foutre ici ? qu'est ce que je viens faire ? quel est mon but ? quelle est ma quête ? quel est mon objectif en venant à cet endroit ? je vais mourir je vais y trouver la mort comme tous mes compagnons avant moi étendards de guerre de Lotric et j'ai pas vu le reste deux zones de malédiction qui superposent cherche à m'abattre nos propos dérange apparemment y'a deux anges y'avait deux anges en effet pourquoi vis-je donc ainsi dans ce monde de brut ? très bonne question et je vous remercie de la reposer putain de regardez les c'est bâtard là je te trouvais pas alors que je t'ai mis une zone oh la la connerie grosse connerie attendez grosse connerie mais ça se répare grosse connerie mais ça se répare j'ai pas le temps de voir c'est une technique non ? c'est une pyromancie je dirais l'éventail ardent permet de lancer un grand balayage embrasé pour 9pc et on peut le caster c'est possible avec les stats qu'on a on peut le caster il est au petit malheureusement t'étais pas taillé pour ça une braise tout ça pour des braises il faut qu'on court et qu'on traverse là je crois du coup c'est notre seul salut je crois je crois qu'il n'y a rien pour nous ici à part la mort donc il faut qu'on court voilà et là il y a les petits et l'ange nous a pas encore vu voilà mais ça ne pouvait pas tarder anneau du chasseur on est dans un cul de sac par contre là il y a un truc en haut de cette branche Aïe 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 a Les enjeux dont nous compaillons Il en a eu un Éclate titanette Je pense qu'on va mourir du poison J'essaie de me planquer par ici Comment est-ce que je m'enfuis de là maintenant En vrai les viewers Quel est mon salut Quel est mon salut à partir de ce moment là En vrai sans déconner je pars par où Bon déjà il vient repérer non Je pars par où les viewers Quel est l'endroit où je peux sortir de là Ah les toits peut-être Déjà il y a un truc là que j'aurais bien aimé récupérer Tome divin de l'autrique Ça c'est très chouette Les tomes divins c'est à rapporter à la meuf Au sanctuaire de l'autrique A la prêtresse Donc ça balance des zones pour me retrouver Mais je ne cèderai pas Voilà Toi je t'ai eu du bout de la portée C'est comme ça que ça marche les petits On les a eu du bout de la portée Ils sont là les deux autres ou pas ? Ils vont me tomber sur la gueule Ah ils sont là Messieurs bonjour Voilà Où est la sortie les viewers ? Où est la sortie De cet enfer Comment est-ce que j'en sors ? Ah mais par là Je peux remonter par ici Non Moins 68 000 âmes Il faut que je prenne le petit anneau Pour amortir mes dégâts de chute Obligatoire Allez je sais par où passer maintenant Le problème c'est que ça ne va pas me sortir de là en fait Est-ce qu'il faudra que je claque un os du retour ? Je vais aller récupérer mes âmes les viewers Et j'irai claquer un os du retour Ok On va se donner ce deal là Oh le coup Il m'abraine lui ? Où il l'a fait je ne sais pas Mais il m'abraine Comment j'ai réussi à prendre C'est que le déçu C'est insolente Ça y est Malédiction Voilà Et de une Voilà On n'en parle plus On a bien l'anneau du fée là Bah là écoutez je ne sais pas comment on fait du coup Bon je vais récupérer mes âmes Je vais me replanquer Et je vais utiliser un os du retour les viewers On en a en rab On va faire cette strat safe Et on va retourner au son cuir de l'autrique Avec ce qu'on a C'est le moment de s'arrêter là Il est 23h11 On a déjà bien dépassé J'aimerais comprendre comment ça se fait Que je n'y arrive pas Mais Ok Let's go On va aller récupérer nos âmes Là je Je n'arrive pas à savoir par où je peux passer Donc je ne sais pas quand je vais pour passer Donc je ne veux pas chercher Et on y reviendra une prochaine fois Cette zone est très bizarre en tout cas Voilà la petite brochette que je voulais faire depuis le début Ou alors regardez C'est par là là C'est par là Et il faut sauter ici Ouais ça doit être ça en vrai En vrai regardez il y a des cendres là Bingo C'est bon j'ai trouvé Par contre je ne vais pas me faire tuer par ce petit merde Voilà merci Ok Et en fait c'est ça en fait Il faut passer par cette branche Il faut atteindre cette branche Sauter Et on le fera une prochaine fois On le fera une prochaine fois Mais on le sait C'est par là qu'il faut passer Aïe Aïe Terrible Et puis alors ça fait un boucan Aïe Ça fait un boucan C'est insupportable Bon On passe vite fait au sanctuaire de l'autrick les viewers Pour terminer le stream On passe vite fait au sanctuaire de l'autrick On va aller s'acheter un niveau en foie Un niveau en un tel Ça va augmenter notre puissance Et Peut-être qu'on commencera à envisager sérieusement les magies Puisqu'on a trouvé un deuxième spell Qui nous renforce nos dégâts Je pense qu'on va s'offrir 3000 en plus 80 000 ça me somme pas mal pour faire deux niveaux là à notre niveau Je suis pas sûr que ça suffise Niveau supérieur Ouais ce sera pas suffisant C'est pas grave On balance un en un tel On va balancer un en foie Il me faut 42 000 3000 de plus C'était horrible ce machin qui fait Tout le temps là Ça casse les oreilles Ah merde il y avait 3000 ici C'est pas grave En tout cas on aura eu moult objets Et on aura bien exploré On aura eu moult objets Et on aura bien exploré Niveau 85 quand même On a quand même pas mal de stats Et rien d'inutile C'est ça qui est impressionnant Rien d'inutile C'est ça qui est impressionnant 3000 âmes qui traînaient par terre Bon Ah oui attendez si Il y avait un dernier truc Il fallait qu'on voit ensemble Un dernier truc C'est qu'on a looté l'âme de Frid Et vu qu'on a l'âme de Frid On peut aller ici Et demander Ce qu'il peut transposer avec Alors est-ce qu'on a des trucs Qu'on a vu ou pas Bâton de l'hérétique Bâton fort c'est un tel Ok donc c'est un bâton Pour être fort en un tel Avec la Ah non c'est Vort Je l'avais déjà C'est elle sur Frid C'est une stèle Frid C'est une stèle Une stèle Et Rien de plus Un seul truc Ah non Frid Bouclier de la convoitise Oh Du rap d'âme Peut-être qu'on le prendra Peut-être qu'on le prendra Ça permet d'obtenir plus d'âme Donc de plus facilement lever les Gros facilitateur de jeu C'est combien le niveau max ? Je sais plus Un truc genre 210 Ou un truc dans le genre Il faut regarder Il y a un max théorique je crois Un max Hard Un hard max quoi Je sais plus Bref les vues On va s'arrêter là dessus Je vais regarder ce qu'il se passe Avec le panneau avant USB De mon PC Sur ce moi je vous fais des bisous Je vous souhaite une très très bonne soirée On se retrouve demain soir Pour du Gartic Phone Soyez là en pleine forme Des bisous à vous Ciao ciao